J'ai commencé par la double vie de Véronique, ensuite Bleu. L'avantage de ces deux films, c'est qu'on travaillait avec le même directeur de la photographie, Zlavo Miridia, qui est un très grand directeur de la photographie. J'aurais aimé rencontrer en vrai. Malheureusement, avec les conditions sanitaires, ce n'était pas possible. Mais j'ai pu avoir le moyen de discuter très vite avec lui, de correspondre et de mettre un workflow en place pour qu'il puisse voir très vite des images et m'aiguiller. Il m'a dit qu'il n'avait pas pu assister aux précédentes versions, qu'il n'est pas forcément satisfait de ce qui a été fait par rapport à son travail sur les plateaux. Et de ça, il m'a envoyé une sorte de mémoire qu'il avait faite aux Camerimages en Pologne il y a quelques années. Où il indiquait pourquoi il utilisait cette gélatine, tout son travail technique finalement. Et à partir de là, je devais me baser pour refaire les films. Et c'était très drôle parce que sur la double vie de Véronique, j'avais commencé à faire des essais et qui étaient très colorés déjà. Je me suis rendu compte que je n'étais encore pas assez coloré par ce qu'il avait fait. Sur la double vie de Véronique, c'était incroyable. Il mettait différentes couleurs de gélatine pour rajouter du contraste. Donc du orange, ça passait au rouge, au jaune. Et en fait, que de l'étalonnage après, qui permettait de voir les contrastes qu'il avait fait à l'époque. Donc c'était vraiment très intéressant. Quand on parle de ce qu'apporte le HDR, jusque-là, on disait « Ah ben oui, mais si on met trop de rouge, là, ça va péter à l'écran, ça va être atroce, ça va baver partout. » Enfin, c'était le cauchemar des directeurs de la photographie. Dès qu'ils utilisaient du rouge, attention, ça paraît... Là, c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est... Allez, on se lâche, on y va, quoi.